bonjour à toutes et à tous bistro du jeu vidéo un peu particulier car c'est l'épisode 230 et on se dit là qu'en regardant un peu dans le rétroviseur ça en fait des actualités du jv que j'ai pu vous servir au quotidien et ça me fait extrêmement plaisir car aujourd'hui vraiment le menu est dantesque on va parler prochaine génération de consoles et alors que c'était le calme relativement plat beaucoup d'informations du côté de microsoft et la xbox carlette mais pas que puisqu'on va évoquer aussi la lock art et oui microsoft définitivement va sortir deux consoles next gen dans les 12 prochains mois mais ça ne sera pas tout on verra aussi que du côté de sony et c'est toujours du hardware la ps vita 2 elle semble définitivement condamné ou en tout cas pendant un bon bout de temps que horizon 0 down une exclusivité ps4 pourrait sortir sur pc en début d'année 2020 ou encore du côté des survival horror et bien red barrels a annoncé outlast trials bref on va se régaler avec en ouverture un petit placement de produits parce qu'en ces périodes et bien de fausses réclamations de droits d'auteur etc ça permet véritablement de faire tourner la chaîne mesdemoiselles mesdames messieurs installez vous confortablement c'est parti allez en cette période de sortie le film star wars bien je tenais à remercier woodbox qui sponsorise cette vidéo et qui m'a envoyé et bien cette box star wars que vous allez peut-être pouvoir gagner dans quelques instants mais avant ça on va découvrir ce qui est à l'intérieur allez unboxing alors dans cette box qui est véritablement sans abonnement c'est un achat unique et attention c'est en quantité limitée vous allez retrouver uniquement du contenu officiel et sous licence que du star wars vous avez vu il ya des petits détails vraiment de l'univers des films de george lucas et alors à l'intérieur allez on ouvre et on découvre en premier lieu et bien cette casquette extrêmement simple sobre mais efficace comme un pic à glace ça fait plaisir voilà et puis ensuite attention un clou du spectacle cette figurine pop kylo rennes avec vous voyez il y en a pas mal dans cette collection allez on va l'ouvrir pour le regarder vous le voyez c'est avec le masque du coup il est un peu plus charismatique que sans mais le masque qui a été ressoudé un pour ceux qui ont un peu suivi le film quand même voilà et comme toutes les figurines pop et bah il gigote d'ing 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 voilà ça me fait toujours rire avec les figurines pop allez troisième objet qu'on découvre dans cette woodbox et bien le mug le mug indispensable bien sûr tous les matins au café pour savourer le bistrot du jeu vidéo évidemment avec et bien ce logo de l' empire et puis enfin un t-shirt voilà de la flotte impériale un t-shirt qui comme par le plus grand des hasards et bien et bien et bien je le porte voilà et comme ça ça vous permet de le découvrir est plutôt classe attaque de la flotte impériale j'ai un petit peu maigri ça fait du bien alors justement et bien en description je vous ai mis le lien pour vous procurer si vous le souhaitez cette woodbox star wars en édition limitée et petit bonus avec et bien le code promo julien 7 c7 et bien c'est 7 euros d'économiser que vous pourrez obtenir en l'utilisant et en plus et bien sur mon twitter je vais vous permettre de vous la faire gagner cette box à l'une ou l'un d'entre vous alors faites vous plaisir et maintenant tout de suite et bien on se reconnecte avec le reste de l'actualité mais oui ça y est on est reparti et là ça va être véritablement du lourd puisque vous l'avez vu dans les précédents bistrots du jeu vidéo je vous évoquais ce que différents journalistes et qui n'étaient pas du tout d'accord les uns avec les autres soulignaient autour de la prochaine génération de xbox d'un côté on avait ceux qui disaient que le silence relatif actuel autour de la xbox carlette était lié au fait que microsoft voulait surprendre sony et puis de l'autre côté des journalistes qui évoquaient qu'en fait ce silence et jusque microsoft était en retard et bien les dernières rumeurs évoquent le fait que cette xbox carlette si elle se fait un peu discrète c'est qu'elle risque d'être bien plus puissante que la ps5 pourquoi et bien regarder selon les informations de mister x media généralement plutôt bien informé et bien en fait rappelons quand même une chose microsoft tout comme sony d'ailleurs travail main dans la main avec amd et la scarlett bénéficierait vraiment de la toute 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 dernière génération des technologies amd en l'occurrence c'est un peu technique mais vous allez voir vous allez tout comprendre l'architecture r dna 2 celle qui développerait entre 20 et 30 % de flop alors de puissance on va dire globalement de calcul que le l'architecture r dna 1 qui devrait elle être utilisée par la ps5 elle embarquerait aussi du ray tracing en accélération matériel et bien tout cela mis bout à bout ça pourrait faire une légère mais néanmoins existence différente par rapport à la console de sony et finalement sony utilisant des technologies de très haute technologie mais un tout petit peu moins actuelle et ben voilà c'est pour ça que les kits aussi ils sont déjà disponibles c'est qu'ils sont un peu en avance mais peut-être que sera un prix et ce prix ce sera un petit déficit de puissance bon écoutez tout cela n'étant pas officiel évidemment il faut prendre du recul on va pas s'emballer il faudra attendre d'autant plus que n'oublions pas une chose je voulais dire microsoft et sony travaille avec amd et chacun en fait vont faire en fait vont personnaliser un petit peu les les processeurs etc et apporter leur propre sauce amd l'avait d'ailleurs déjà souligné donc la différence à la fin il faudra véritablement la juger mais on se souvient quand même que phil spencer dernièrement avait évoqué le fait qu'il ne voulait pas réitérer l'erreur claire de la xbox one à savoir avoir été 100 euros plus cher et un petit peu moins puissante que la ps4 et ça mi bout à bout bah ça avait causé beaucoup de tort au lancement de microsoft sur la xbox one sur cette génération donc eh ben il n'est pas du tout inimaginable de penser que cette fois ci c'est eux qui auront le petit avantage technique et franchement je trouve que c'est la puissance de la compétition quand on voit à quel point microsoft a renfloué un petit peu ses studios ils ont racheté à tire-larigot ils ont sorti vraiment là la planche à billets ça nous annonce une prochaine génération mais du feu de dieu et franchement ce n'est pas du tout pour me déplaire bien au contraire puisque plus il y aura de compète plus c'est nous les joueurs qui en tireront bénéfice allez deuxième plat mais on reste sur du hardware et on reste du côté de microsoft définitivement c'était le calme plat puis là ça se réveille tant mieux c'est cool regardez selon les informations du site américain the verge sur qui parle de high tech de jeux vidéo et bien oui microsoft va lancer non pas une mais deux consoles next gen alors là c'est la xbox one x vous l'avez reconnu mais en plus de la xbox carlette ce qu'on apprend c'est que la fameuse lock art vous savez cette console qui avait déjà été évoquée je vous en avais déjà parlé dans le bistrot du jeu vidéo qui serait une machine full des maths et bien on nous l'avait annoncé comme en fait annulé et bien apparemment pas du tout elle existerait bel et bien elle sortirait bien au lancement de la prochaine génération de consoles donc en parallèle du project scarlett elle aurait une puissance finalement assez proche de la ps4 pro donc de cette génération actuelle de la fin de génération actuelle mais elle serait équipée d'un ssd donc des temps de chargement beaucoup plus rapide que ce qui se fait aujourd'hui et avec un cpu bien plus boosté bien plus puissant que ceux des consoles actuelles qui permettrait quand même d'avoir une petite différence et puis surtout le but là c'est d'avoir une machine beaucoup moins chère que la future xbox carlette et la ps5 pour pouvoir justement toucher peut-être un autre public et elle serait très centré et c'est bien normal autour du xcloud et du game pass qui sont évidemment des offres dématérialisées donc eh ben on sent que microsoft a des vérités extrêmement forte alors dans le même temps quand même j'ai pu voir des commentaires de développeurs qui soulignaient que et s'inquiétaient dans l'absolu du fait que si microsoft lancer deux machines en même temps c'est à dire une machine ultra haut de gamme la scarlett et une bas plutôt d'entrée de gamme ça risquerait peut-être de tirer les capacités très hautes de la scarlett un peu vers le bas c'est à dire que certains développeurs devraient se restreindre un petit peu pour faire en sorte que les jeux tournent sur les deux machines écoutez on verra bien mais ce qui est sûr c'est qu'il ya beaucoup de philosophie de développement déférent il ya beaucoup d'envie de la part de microsoft de ne pas rééditer le démarrage moins bon en tout cas que son concurrent direct sur la précédente génération et ça c'est vraiment très cool vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez la bataille économique technologique du moins aura bel et bien lieu et j'ai hâte qu'elle soit vraiment officielle et qu'on puisse faire les débuts des combles allez on reste dans le hardware mais cette fois ci on va aller du côté de playstation on vous l'avez vu ces derniers temps il y avait des rumeurs évoquant peut-être le retour d'une console portable chez sony que ça faisait du sens à regarder avec le succès de la switch etc c'était des questions et des interrogations tout à fait légitime sauf que visiblement la fin de la réclairé est sonné par jim ryan président de playstation voilà lui même dans un long article accordé à game informer qui fait le point un peu sur les 25 ans de la playstation et bien le nouveau président de playstation je le cite regardez c'est écrit la playstation vita a été brillante à bien des égards et l'expérience de jeu a été excellente mais c'est clairement un business dans lequel nous ne sommes plus je pense que cette phrase est extrêmement clair et rappelez vous andrew house le président de playstation pendant des années des années celui qui a vraiment satellisé la ps4 avait dit la même chose il ya quelques temps bon bah écoutez en tout cas sous la forme vraiment un console portable sony sauf si vraiment retour de monde situation surprise absolue qui nous mentent ouvertement pour mieux nous surprendre bon enfin sinon c'est cuit voilà je sais pas comment vous le dire plus clairement et simplement allez on reste du côté de sony avec quelque chose qui pourra en se reprendre plus d'un puisque depuis des générations de machines maintenant sony bâti son succès sur ses exclusivités une philosophie qui est très différente de celle de microsoft qui vous l'avez vu un depuis quelques temps maintenant sort day one au lancement ces jeux sur xbox mais aussi sur pc et c'est vrai que ça n'a désarçonné certains qui disent ah bah d'accord mais alors du coup c'est plus vraiment des exclusivités à quoi bon acheter une xbox si je peux l'avoir sur mon pc etc et jusqu'à présent sony ne faisait pas ça sauf que avec l'epic game store on a retrouvé journey sur l'epic game store journey c'était vraiment une exclue playstation les jeux quantique dream qui était des exclus playstation sont arrivés eux aussi sur pc death stranding va arriver sur pc ça a été officialisé alors qu'à la base on disait bah oui c'est une exclue playstation donc ça bouge et bien regardez si l'on en croit les informations d'un influent blogueur russe anton log vinov et bien selon ces infos horizon zero down un titre vraiment porte étendard de la ps4 qui a extrêmement bien marché arriverait sur pc et attention pas dans longtemps en février 2020 alors vous le savez horizon zero down tourne avec le moteur décima le même moteur la même base de moteur qui a servi pour death stranding death stranding qui sort sur pc à tiens dont une certaine logique et toujours selon ce blogueur russe et bien de nombreux développeurs qui travaillent sur ps5 auraient été briefés par sony qui leur aurait dit vous nous faites les jeux ps5 mais pensez les aussi avec le pc en tête alors attention je trouve qu'il ya une grosse nuance quand même à apporter entre microsoft qui sort ses exclusivités au lancement sur toutes ces machines sur toutes les plateformes etc et un sony qui sort ses grosses cartouches plusieurs années après ce que là on parle de trois ans à peu près pour horizon zero down c'est quand même pas la même chose après à voir si sur ps5 ça va ce temps on va pas se réduire moi je fais partie de ceux qui trouvent que qui peut le plus peu le moins et que ça ok mais quand même pour l'image de marque d'une console les exclusivités sont extrêmement fortes et si ça arrive trop tôt bah j'ai l'impression je me trompe peut-être mais que ça amoindri l'impact et en tout cas l'intérêt d'acheter la console plutôt qu'avoir un bon pc c'est pas forcément les mêmes publics je suis bien d'accord mais quand même trois ans ça va ça va mais faudra voir si ça continuera dans ce sens là ou si ce créneau va se réduire ça va être passionnant cette prochaine génération de consoles est vraiment rebat les cartes à mon sens dans tous les sens et ça va être absolument passionnant à vivre vous êtes au bon endroit allez on va conclure ce bistrot du jeu vidéo avec une belle news et à la toute 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 fin j'aurais une petite surprise pour vous qui devrait vous faire plaisir donc restez bien jusqu'à la fin vous aimez le survival horror bah moi aussi ça tombe bien puisque on attendait l'annonce de red barrel vous savez qu'ils sont les paires des outlast et bien ça y est c'est tombé voilà et ça s'appellera des outlast trials et de quoi s'agit-il et bien regardez c'est l'artwork de présentation dit outlast trials et bien il s'agira d'un jeu survival horror qu'on pourra faire en solo oui certes mais comme vous pouvez le constater aussi en coop voilà jusqu'à 4 et malgré le visuel parce que là moi quand j'ai vu ces images là je me suis dit instantanément bah ok c'est de la réalité virtuelle regardez ils portent tous des masques et bien non red barrel a confirmé il n'y a pas de réalité virtuelle et je trouve ça quand même vraiment dommage parce que le survival horror en réalité virtuelle ça s'y prête mais tellement bien souvenirs de resident evil 7 et autres c'est leur choix écoutez c'est comme ça je sais que ça en réjouit certains mais je trouve qu'au moins une option réalité virtuelle aurait été de bonnes loi mais bah ce sera pas le cas en revanche on n'a pas de date pas de plateforme du coup il faudra être encore un tout petit peu patient allez pour vraiment conclure ce bistrot 230 et bien j'ai envie de vous inviter j'ai envie de vous inviter à une belle soirée pour noël la soirée de fin d'année car au jus donc carol et moi on sera ravis de vous accueillir et ça va être extrêmement chouette ça se déroulera le 20 décembre au soir et restez bien vigilant parce qu'on va vous annoncer un peu comment participer etc avec les membres soutiens mais aussi tous les abonnés classique etc on va essayer de vous inviter au maximum et franchement on vous réserve de belles surprises avec des choses extrêmement cool j'ai très 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 hâte de vous en parler plus d'autant que ça va être dans un lieu vraiment génial bref on travaille dessus depuis quelques temps et ça va être cool donc j'ai hâte de vous y retrouver restez bien à connecter à mes réseaux sociaux instagram twitter etc parce que je vous en parle très très vite et je vous en parlerai évidemment aussi c'est normal sur la chaîne ici même et du coup et bien pour ne pas rater cela c'est l'heure du pape avec le pouce bleu si la vidéo vous a intéressé l'abonnement à la chaîne ou encore le partage sur vos réseaux sociaux ça fait plaisir si ça vous a intéressé en tout cas on se retrouve très très vite toujours avec la passion du jeu vidéo ciao les amis